Pente de froussard Oh ! Eh ! Isidore ! Tu rêves ? Pour la troisième fois, Isidore a fait tomber la balle. Hein ? Oh ! Je pensais à B... Euh... Et si nous allions chercher Albert ? Ce serait plus drôle, à quatre, dit Isidore. Mais tu es fou, s'écrit Gudule. Il habite de l'autre côté de la forêt. Tu as pensé au loup, renchérit Yo-Yo ? Et au chasseur, s'exclame Gudule. Mais, proteste Isidore, Albert, c'est notre copain et... Qu'il traverse la forêt, lui, s'écrit Yo-Yo. Tu veux vraiment finir en civet, nom d'un poil de lapin ? Ne compte pas sur moi. Ni sur moi, ajoute Gudule. Quel froussard ! Bah ! Je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas peur, moi. J'irai tout seul. Maman ! Caché au fond de son terrier, Isidore entend un oiseau chanter. Si Béret, euh... Si Albert me voyait, il me trouverait bien ridicule, se dit-il enfin. Plein de courage, il s'empare d'une épée et se dirige vers la forêt. Ah ah ! Je n'ai pas peur, se répète-t-il. Ah ah ! Je n'ai pas peur, se répète-t-il. Isidore n'a peur de rien. La forêt lui paraît soudain moins menaçante. Il continue son chemin. Ouh ! Ouh ! Le vent souffle dans les fougères. Isidore brandit son épée. Je vous ai eu, bande de froussards ! Il se met à chanter. Isidore n'a peur de rien, peur de rien, peur de rien. Isidore est courageux, courageux, courageux. Isidore n'a peur de rien, peur de rien. Ouh là là ! Isidore détale. Les chasseurs n'y voient que du feu. Isidore court, court. Et parvient enfin au pied du grand chêne, chez Albert et chez... Bérénice, la sœur d'Albert. Pour toi, dit Isidore. Tout tremblant, il lui tend son épée magique. Alors, vous venez jouer, Saint-Patient-Albert. Fin de l'histoire.